Donc, pour ceux qui sont là pour la première fois, ce que j'essaye de vous amener à travers ces ateliers, c'est vraiment un moment de plaisir, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi être capable de se détacher des impératifs ou des sentiments un peu négatifs qu'on peut avoir quand on cuisine, de vouloir faire absolument comme la recette nous l'indique, de vouloir faire vite, faire bien. L'idée, c'est d'être dans le moment présent et vraiment dans la conscience de ce qu'on est en train de faire pour vraiment accueillir ce plaisir et la satisfaction de ce qu'on est en train de faire, pour quand on le fait, pour vraiment régaler nos papilles dans un premier temps, mais aussi pour notre énergie, pour faire fonctionner notre corps. Évidemment, c'est un besoin vital de s'alimenter, mais c'est vraiment important d'être capable de le faire dans une ambiance de plaisir et de détente. Donc, voilà. J'aime l'idée aussi du partage avec la cuisine. Évidemment, c'est un élément très fort. On mange pour soi, mais on aime aussi cuisiner pour partager ce plaisir avec les autres. Donc, le faire ensemble aujourd'hui, non seulement ça va vous permettre d'acquérir des outils et des connaissances que vous n'avez peut-être pas, ça va peut-être vous amener aussi à découvrir une forme d'alimentation végétale et très peu transformée, qui demande vraiment peu de temps, qui régale vraiment par ses saveurs et ses associations, vraiment parfois d'une façon un peu surprenante. On n'a pas forcément l'habitude et c'est très chouette à découvrir. Voilà. Donc, voilà, j'essaie de vous amener. Donc, j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, on cuisine un menu oriental. Donc, on va commencer avec un houmous, mais pas un houmous de légumineuse. On va faire un houmous à base de courgettes parce que la courgette apporte dans beaucoup de préparations un côté assez crémeux. Et vous allez voir, ça remplace assez facilement les pois chiches dans le houmous. Et en fait, ça rend le houmous beaucoup plus digeste parce que je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez remarqué que les légumineuses, c'est très long et dur à digérer. Ça peut vraiment aller jusqu'à créer des gaz, un inconfort vraiment digestif lourd. Pourquoi ? Parce que les légumineuses sont des chaînes protéiques très longues et elles sont même plus longues que les chaînes de la viande. Donc, c'est ça qui explique que le processus de digestion est très long. est très difficile. Alors, c'est sûr que nutritivement parlant, elles sont plus intéressantes que la viande, mais c'est très long à digérer. Donc, souvent, si on consomme des légumineuses, on va essayer de les faire germer avant parce que ça va permettre, en les rendant vivants, en activant les enzymes de digestion que la graine renferme, ça va permettre que ce soit plus digeste. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer qu'on peut faire des houmous sans pois chiches et que c'est tout aussi délicieux et beaucoup plus facile à digérer. Voilà, donc on va commencer avec le houmous aujourd'hui. Ensuite, on fera notre petit taboulet qui est en fait comme plutôt une salade de persil. L'élément dominant, c'est le persil, donc c'est full de vitamine C. Ça booste vraiment l'énergie très fort. Ça fait vraiment du bien. C'est frais, donc c'est vraiment tout à fait approprié en ce moment. Donc, on fera notre petit taboulet et on terminera avec la crème glacée. Alors, la crème glacée, soit vous la mangerez dans la foulée peu de temps après, soit vous pourrez la mettre telle qu'elle dans le congélateur et la sortir une vingtaine de minutes avant de la manger un peu plus tard. Ça sera aussi possible de ne pas la réaliser si vous préférez la réaliser plus tard. Juste suivre le processus de préparation et la faire vous-même plus tard si vous préférez avoir vraiment la texture parce que c'est vraiment la meilleure texture, c'est quand on vient de la faire qu'on n'a pas congelé et décongeuse. Donc, voilà, ça sera votre choix. Donc, on va commencer. Si vous avez des questions pour commencer, dites-le-moi maintenant, c'est le moment. Et sinon, on va commencer. Ça a l'air d'être bon, je n'ai pas de questions. Alors, on y va. On va commencer donc avec le mousse. On va prendre le bol de notre robot. Alors, moi, j'utilise le blender. On utilise le Vitamix. Mais si vous avez un robot Laman S, ça fonctionne aussi. C'est vraiment en fonction de vous, de ce que vous avez l'habitude d'utiliser, et ce qui fonctionne en général le mieux pour vous. Donc, on prend le bol de notre robot. Et on va prendre notre courgette. On va juste retirer les deux bouts. Et hop, on va juste la découper vraiment grossièrement en morceaux. Vraiment, sans se soucier d'une égalité. C'est vraiment juste parce qu'on va faciliter comme ça. Évidemment, on ne va pas la mettre entière dans le blender. Donc, on facilite juste le travail pour le mixer. Donc, on a mis la courgette dans le blender. Et puis, une fois que c'est fait, je vais attendre le moment que vous êtes tous revenus en attente. Ok. Donc, une fois qu'on a mis notre courgette, on va mettre une cuillère à soupe de tahini. Donc, le tahini, c'est la purée de sésame. Donc, on met une bonne cuillère à soupe de tahini. On peut y aller. Alors, j'imagine que vous êtes lavé les mains avant de commencer la teublie, bien sûr. Hop, le tahini. Je rince mes doigts. Ensuite, on va mettre les épices. On va mettre, moi, j'avais déjà préparé, donc, une demi-cuillère à café de cumin en poudre et une pincée de piment de cayenne. Donc, on met ça dans le bol. Tout simplement. Ensuite, après nos épices, on va... Vous me dites si ça va trop vite. Je pense que ça va être correct. Ensuite, on va mettre notre demi-gousse d'ail. Hop, tout simplement. Si vous l'avez déjà épluché, comme moi, ça va être rapide. Ensuite, après l'ail, on va rajouter un quart de tasse d'huile d'olive. L'huile d'olive, on l'a choisi bio. Et première pression à froid. Ça, c'est vraiment important. Pour une bonne qualité. Les huiles, il faut vraiment les choisir de très bonne qualité. C'est important pour votre santé. Donc, l'huile d'olive, un quart de tasse. Ensuite, on va rajouter deux cuillères à soupe de jus de citron. Donc, je n'ai pas fait la mesure exacte. Mais je sais à peu près ce que ça a dormi. Parfois, on n'a pas besoin d'être... Voilà, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on n'a pas besoin d'être dans une mesure précise. Donc, c'est à peu près ce que ça fait de qu'il y a à soupe de jus de citron. Puis, il y en a un petit peu plus ou un petit peu moins. Ce n'est pas grave. Puis, au pire des cas, on peut ajuster s'il n'y en a pas à soupe. Enfin, après, c'est rare qu'il y ait trop de citron. Il faudrait vraiment se tromper dans un double dose. Jus de citron, on met un peu de sel et de poivre. Et on va mixer ensuite. Donc, un peu de sel, un peu de poivre. J'aime bien penser bien poivrer. Selon votre goût, mais j'aime ça bien poivrer. Donc, une fois que vous avez mis tous vos ingrédients dans votre blender ou mixeur, eh bien, on ferme et on mixe. Donc, l'idée, c'est d'y aller le plus smooth possible. On veut vraiment une texture lisse. Donc, on y va. On va à l'aider. Moi, je pourrais lui donner encore un petit tour. On dirait qu'il serait bien un peu plus lisse. Voilà. Et voilà. Un mousse en un tour de main. Moi, ça donne pas. Alors, c'est sûr que c'est un mousse qui est vert et qui est un tout petit peu plus liquide. Mais ça dépend. Il y a plein de textures de mousse différentes. Mais c'est vrai qu'il est un tout petit peu plus liquide que si on le fait avec des pois chiches. Mais pour remédier à ça, vous pourriez, par exemple, ajouter plus de tiny pour que ce soit un peu plus épais. Parce que le tiny, ça épaissit vraiment fort. Donc, mettons, vous pouvez goûter aussi. Et si vous trouvez que ça peut prendre un peu plus de tiny parce que vous voulez que ça soit un peu plus épais, vous pouvez le faire. Moi, j'aime bien la texture. Il est beaucoup comme ça. Mais vous pouvez ajuster. Donc, si ça manque de sel poivre, c'est vraiment le moins de faire. C'est vraiment votre goût. Donc, il faut toujours goûter. Donc, une fois que vous avez terminé d'ajuster et que ça vous convient, on prend le bol qu'on avait prévu pour mettre notre mousse. Je vais prendre ça. Et on le verse dedans. On peut servir de la spatule, la maryse pour bien aller chercher tout ce qu'il y a dans le bol pour éviter d'en perdre. Voilà. Alors, si on voulait que ce houmous soit moins vert pour je ne sais quelle raison, il suffirait de lui retirer la peau, en fait, à la courgette. Et dans ce cas-là, il est vraiment plus jaune, plus couleur houmous de base, comme on a l'habitude de voir. Mais là, moi, je trouve ça dommage de lui retirer la peau parce qu'il y a plein de nutriments dans la peau. Mais comme elle est bio, ce serait dommage de m'en placer. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a tout versé dans le bol, on va pouvoir mettre, si vous avez prévu des petites choses, des petites garnitures à mettre dessus, ça vous manque de mettre. Moi, je vais mettre un petit peu. Alors, j'aime beaucoup parce qu'en plus, ça vient relever. Ça vient relever avec un petit côté un petit peu sucré. Mais j'aime beaucoup la mélasse de grenade. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est comme un sirop de grenade. C'est un jus concentré de grenade, en fait. Parce que la grenade va très bien avec. Alors, ça pourrait être des graines de grenade fraîches, évidemment. Mais je mets un tout petit filet. Puis, je vais mettre... Un petit filet. Ensuite, je vais ajouter des petites noix. Je vais mettre... Je vais peut-être mettre du sésame, en fait. Ça va être aussi simple. Je vais mettre un peu de sésame. On rappelle un peu de sésame. Voilà. Et puis, des petites fleurs. Je vais ramasser tout à l'heure. Je vais en mettre une. Voilà. Et peut-être un petit peu de... Un petit peu de verre. Je vais mettre un petit peu d'air là. Hop ! Je prends mon persil. Et je vais... Ça, c'est vraiment... Là, c'est la petite touche créative pour rendre votre bol joli. Il n'y a pas de goût. Mais donc, il n'y a pas de règle à suivre. Moi, j'y vais un peu avec ce qui me vient, c'est un moment qui... C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Voilà. Donc, j'ai fait mon petit homos. Voilà. Donc là, on peut le réserver au frais. Parce qu'on ne va pas le manger tout de suite. Donc, au frigo. Voilà. Donc ensuite, on a terminé notre houmous. Ce que je vous propose, c'est de rincer votre... Le bol de votre robot. Surtout si c'est celui que vous allez utiliser pour la crème glacée. Donc, c'est le moment de faire un mini brin de vaisselle. En tout cas, du bol, si vous vous en servez après. Hop ! Je fais juste un rinçage. C'est bien parce que... Il y a quand même de l'ail là-dedans. Et avec la crème glacée, ce ne serait pas un mélange très heureux. Donc, on va écrire notre bol. On va mettre un brin, un douce avant. Voilà. Alors, je ne sais pas où vous en êtes. Est-ce que tout le monde est prêt à continuer ? Faites-moi signe si jamais vous n'êtes pas prêts. On va partir du principe. Sinon, est-ce que tout le monde est prêt ? Je ne veux pas aller trop vite. Je sais que parfois, ce n'est pas facile de suivre. Surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc, si vous êtes prêts avec... Avec le petit nettoyage. On va continuer. Puis, on va passer au taboulé. Donc, on va prendre notre botte de persil. C'est hyper important qu'elle soit bien rincée. Parce que les petits cailloux dans le taboulé, ce n'est pas délicieux. Donc, j'espère que vous l'avez bien rincée. Sinon, faites-le à nouveau pour être sûr qu'il n'y a vraiment pas de petits grains de sable. Donc, on prend notre botte de persil. On la dépose sur la planche. On va prendre le bol qu'on a prévu d'utiliser pour mettre notre taboulé. Donc, hop. Je ne sais pas si ça va être assez grand. Je vais peut-être prévoir plus grand. Je me demande. Ça, c'est la bonne question. J'étais super prête. Bon, j'en ai un autre. Je vais prendre un autre. Donc, on met toujours que ce soit un peu plus grand. On met que ce soit toujours un petit peu plus grand pour qu'on ait de la place pour remuer quand on fait une salade comme ça. Parce que c'est quand même... C'est quand même plus pratique, on va dire. Donc, on va utiliser ça. Ok. Donc, on prend notre botte de persil. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va découper, mais en direct dans la botte. Donc, ce qu'on fait, c'est que... La petite technique, c'est qu'on rapproche un peu les feuilles. On les plie pour faire un peu comme une boule. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, ça, c'est la petite technique. On prend la botte au complet. On fait une boule qu'on serre bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On vient découper dedans en direct. On fait vraiment... Découper, ce n'est pas du tout le terme. On vient hacher notre persil très finement. Le plus finement possible. Donc, faites ce que vous êtes capable de faire au mieux pour commencer. Puis, au pire, si ce n'est pas assez fin, vous reviendrez donner un coup. Je crois que ce sera déjà haché une première fois. Donc, on y va le plus fin possible. En direct dans la botte. On ne s'embête pas à les faire. Au contraire, c'est plus facile quand c'est tout compacté comme ça. On y va. On découpe. On ne se coupe pas les doigts. Voilà. Le plus finement possible. Quand ce n'est plus assez compacté, on peut reprendre les feuilles. Et on recomptacte à nouveau. Et on repart pour un tour. Hop. On devrait vraiment déjà hacher rapidement, efficacement et finement. Donc, quand vous arrivez au bout et qu'il commence à y avoir trop de tiges à votre bout, vous vous arrêtez tout simplement. Mais les tiges, ça se mange comme les feuilles. C'est juste que c'est parfois un peu moins agréable. Parce que c'est un tour. Et voilà. Donc, moi, il me reste juste les tiges de ma botte. Je pourrais récupérer encore quelques feuilles peut-être. Voilà. Je pourrais mettre encore un peu ici. On regarde. On essaie d'être plus zéro déchet possible. Parce que tout se manque là-dedans. Le compost pour les petites tiges qu'on ne veut pas manger. Donc, voilà. On se retrouve avec quand même un haché de persil pas mal déjà fin, normalement. Reprenez donc les feuilles qui sont encore un peu trop grosses à votre bout. et vous redonnez un petit coup encore à nouveau. Hop. On hache. Alors, parfois, on peut aller dans un sens et dans l'autre. Puis, on peut vraiment donner. On peut vraiment aller après, vous tirez dans le paquet. Donnez des coups de couteau comme ça. On tient l'avant du couteau et on vient. Hop. Avec l'arrière, on fait un essai. Donc, une fois, il ne faut pas non plus qu'elle soit complètement en purée. Il ne faut pas que votre persil soit devenu purée non plus. Il faut que ça respire encore quand même. On laisse ça de côté. On va prendre notre bol. Et on va mélanger, en fait, les ingrédients de la sauce. Comme ça, après, on va pouvoir mettre notre persil dedans. C'est toujours bien de faire la sauce dans le fond du bol de la salade. Donc, on a besoin du jus d'un citron. Moi, je l'avais déjà pressé. Donc, on met notre jus de citron dans le fond du bol. Ensuite, donc, le jus de citron. Ensuite, on a deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, avec le citron. Voilà. Ensuite, après l'huile d'olive, on a une cuillère à soupe de sirop d'érable. Donc, une cuillère à soupe. J'aime bien. Enfin, moi, c'est ma petite touche qui me péquoise. Enfin, je veux vraiment du sirop d'arble en beaucoup de condiments, de sauce. Donc, une cuillère à soupe d'érable. Une pincée de sel. Voilà. Et donc là, on va remuer ça. Avec une fourchette ou une cuillère, comme ça vous l'arrange. On mélange. Voilà. Puis là, on va pouvoir mettre notre persil dans le bol. Comme ça. Full de vitamines C. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis notre persil dans le bol, on va pouvoir s'occuper de notre concombre. Donc, la moitié d'un concombre. On va commencer par le découper en deux dans la longueur. Hop. Comme ça. On se retrouve avec deux moitiés dans la longueur. Donc, encore. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on les remet à plat. Là, le côté bombé sur le dessus. Et on va venir les découper dans la longueur toujours, chacun en à peu près quatre morceaux. Ça dépend de la taille de votre concombre. Mais bon, si c'est un concombre anglais, en moyenne, ils font à peu près tous la même taille. Donc, on coupe en quatre encore une fois dans la longueur. Voilà. Puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on vient assembler l'ensemble de nos deux concombres des deux longueurs. Et on va venir découper cette fois-ci dans la largeur pour faire des petits cubes assez fins, le plus fins possible. A peu près, ça donne à peu près ça. Donc, très fins. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà, c'est quand même des petits morceaux assez fins. Et comme vous avez déjà la... Voilà, ça vient tout seul. Puis, vous pouvez le mettre en direct dans le bol ensuite, une fois que c'est bon. Si ça colle plutôt, en tout cas en fonction de ce qui vous arrange dans votre logistique. Donc, on découpe. Moi, ça colle, donc j'ai envie de le déposer au fur et à mesure. Alors, c'est qu'il faut que je le mette en direct dans le bol. Hop. Voilà. Une fois qu'on a découpé son micro, on met tout dans le bol. Voilà. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de la tomate. Je vais prendre mon temps parce que tout le monde n'a pas forcément la découpe rapide. Quand vous avez terminé avec des bols ou des ostensiles, n'hésitez pas à les dégager de votre plan de travail, dans l'évier ou ailleurs, mais pour que vous ayez toujours un plan de travail clair. Et c'est important de travailler dans la propreté et l'ordre. Donc, une fois qu'on a terminé avec son concombre, est-ce que tout le monde est prêt avec le concombre ? Je vérifie juste, je ne voudrais pas que vous commenciez à être trop largués. OK. J'imagine que ça doit être bon. Alors. Donc, on prend nos petites tomates. On va faire les coeurs. Alors, on va... Bon, les tomates, moi, j'utilise toujours un couteau à dents. Jamais un couteau à lame lisse. Toujours un couteau à dents, c'est beaucoup plus facile. Donc là, l'idée, c'est qu'on va encore les découper en petits cumes, idéalement à peu près de la taille des morceaux de concombre. Donc, je commence encore une fois par découper ma tomate en deux. Le côté bombé sur le dessus. Et là, vraisemblablement, je vais recouper encore. Parce qu'elle est encore un peu bombée. Donc, je recoupe en deux ma tomate. Chaque moitié. Et puis là, je vais pouvoir faire des coupes dans la longueur de la tomate. Là, j'avais fait dans l'épaisseur. Maintenant, je fais dans la longueur. Je découpe aussi encore une fois en quatre, comme pour le concombre. Et puis, je prends chaque moitié de tomate. Et là, hop, dans l'autre sens perpendiculaire, je viens faire mes petits cubes. Ça va aider à ce qu'ils soient à peu près la même taille. Voilà. Donc, hop, on tourne dans l'autre sens et on vient découper. Aujourd'hui, c'est un cours de découpe des légumes. Donc, une fois qu'on a nos petits cubes de tomate, ça aussi, ça va dans la salade, évidemment. On fait la même chose avec la deuxième tomate. Après, je crois que je vous avais mis la possibilité aussi que ce soit des tomates cerises. Donc, ce sera juste plus petit et plus multiplié. Donc, à nouveau, dans l'épaisseur de chaque moitié, hop, et puis ensuite, dans la longueur, j'en fais quatre. Toujours la même chose. Et après, je prends une moitié, je viens la tourner pour faire dans la largeur du petit cube. Voilà. La même chose pour l'autre moitié. Bon. Si vous n'arrivez pas à suivre la technique, le but, de toute façon, c'est de faire des petits cubes de tomate. Donc, peut-être que vous avez d'autres techniques et que ça marche aussi bien. Il n'y a pas d'impératif de faire absolument comme je le fais. On s'en fiche. Le but, c'est que ce soit simple et pratique pour vous et que vous ayez vos cubes de tomate au final. Donc, on les rajoute, hop, dans la salade. Voilà. J'espère que vous en êtes sortis avec vos tomates. Bon, ce n'est pas d'oublier, c'est plus compliqué dans les deux. On va rajouter la menthe. Donc, moi, j'ai pris ma petite menthe du jardin. Trois, quatre branches. Bon, c'est vraiment, selon votre goût, selon la taille de vos feuilles de menthe, allez-y avec ce qui vous fait plaisir. Si vous aimez énormément la menthe, mettez-en plus. Moi, je vais mettre ça. Donc, on retire. Alors, pour la menthe, on va retirer les feuilles les plus grosses du bas. Parce qu'on ne veut pas, les tiges sont quand même souvent épaisses pour la menthe. Puis, on ne veut pas trop manger ça. Je coupe la tête. Je garde la tête. Ça, il n'y a plus de tiges au final. Mais j'ai retiré les feuilles du bas. Je vais dans le sens inverse de la pousse. pour retirer ça. Et après, je coupe juste la tête. Donc, voilà. Hop ! On retire les feuilles du bas en sens inverse. Et ensuite, on vient couper la tête. Voilà. Donc, une fois que vous avez toutes vos feuilles, et qu'elles sont lavées, encore une fois, en toutes les herbes, il faut bien les laver. Parce que ça peut vraiment gâcher le plaisir quand on se retrouve avec des petits morceaux de sable ou de terre. Donc, même principe de découpe que pour le persil. On vient faire une petite boule compacte de nos feuilles. On se retrouve avec un petit chiffon. Et on vient, une fois encore, on vient découper finement directement dans la boule compacte. Donc, je vais en mesure. On peut y aller dans l'autre sens pour les rendre encore un petit peu plus fins. Et on laisse... On va mettre la boule à notre sable. Voilà. Donc, le dernier ingrédient qui nous reste intégré dans notre taboulet, et bien, l'oignon. Et il nous restera ensuite le quinoa. Donc, l'oignon, soit échalote, soit oignon rouge. Donc, vous avez donné le choix. Donc, moi, je commence par le découper en deux. J'ai déjà une moitié d'oignon rouge. Je le découpe en deux. Je viens faire des toutes petites tranches très fines dans la longueur. Je vais chercher maintenant. Et puis, au final, je vais reprendre. Et les redécouper dans la largeur pour faire vraiment des toutes petites... Que ce soit haché vraiment finement. On ne veut pas des gros morceaux d'échalotes ou d'oignons en bouche quand on mange notre salade. Idéalement, quand plus c'est fin, mieux ça passe. Donc, on énonce finement nos petits oignons. Encore une fois, moi, j'indique un demi-oignon rouge. Si déjà, le vôtre, il est énorme, peut-être qu'un demi, ça va vous paraître beaucoup. Le mien était quand même de taille moyenne. Mettez votre... La moitié peut-être déjà de ce que vous aviez prévu à l'intérieur de votre salade. Et puis, à l'œil, là, vous allez peut-être déjà savoir si, pour vous, c'est assez d'oignons ou si vous aimez vraiment ça et que vous voulez en rajouter plus. Moi, j'aime vraiment ça. Donc, je vais rajouter. Voilà. C'est un bon marocon. Donc, je mets un demi-oignon en fait. Donc, je refais la même opération pour mon autre quart d'oignon. Voilà. Et hop, c'est en l'autre. Allez-y vraiment avec ce qui vous paraît cohérent par rapport à votre appréciation finale. C'est important. Toujours vraiment l'idée, on a une recette OK, mais rien ne nous oblige à nous y tenir impérativement. La seule obligation, quand c'est un peu technique, en pâtisserie, là, oui, on a quand même la plupart du temps des dosages à respecter. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mais sinon, voilà. On va avec notre appréciation, notre goût, notre créativité, notre intuition. Hop. Donc, une fois qu'on a mis notre oignon, eh bien, on va pouvoir rajouter le quinoa qu'on a déjà cuit au préalable et qui est froid. Hop. Donc là, on a tous nos ingrédients dans le bol et on va pouvoir juste remuer, tout simplement. On remue. La sauce est dans le fond et on va venir se mêler aux ingrédients. Hop. Donc, on mélange. C'est vraiment la salade super fraîcheur. Je pense que c'est là. Souvent, les taboulets, c'est vraiment les salades d'été d'accompagnement facile quand on fait un barbecue, il y a toujours du taboulé. En tout cas, moi, j'adore ça. Puis, y aller vraiment avec un maximum de persil pour quand même une dose beaucoup moins importante de graines. Là, j'ai pris du quinoa, donc on est sans gluten. parce que c'est sûr que si vous mettez de la semoule, c'est du blé et c'est moins digeste et c'est surtout moins intéressant pour l'énergie. Donc, vous pouvez goûter parce que c'est le moment d'ajuster s'il y a besoin. Moi, je trouve que ça manque un petit peu de sel et de poivre. Je ne sais pas si relever. Je pense que moi, ça manque aussi un petit peu de jus de citron. J'aime bien que ça soit vraiment très frais et qu'on sente vraiment fort le citron. Donc, je vais rajouter un petit peu de citron pour moi. Si vous, vous trouvez aussi que ça manque de citron, allez-y. Ça pourrait être aussi un petit peu de vinaigre de cil mais moi, je préfère vraiment garder ça à la fraîcheur citron à 100%. Et on dirait que j'ai envie de rajouter un petit peu de piment. J'aime ça aussi que ça soit un petit peu plus relevé. Voilà, mais goûtez, c'est vraiment vous en fonction de votre appréciation. C'est votre palais qui va vous dire ce que vous devez faire. Je pense que c'est pas mal pour moi. Moi, ça va. Une fois que c'est prêt, on a notre taboulé libanais qui est prêt. On va pouvoir le mettre au frais en attendant de le manger, évidemment. Ce que je vous avais suggéré, parce que là, on a le houmous, on a le taboulé et c'est sûr que vous pourriez vous contenter de ça pour votre repas. mais c'est très bien aussi. Mais c'est chouette d'avoir peut-être quelque chose à diper, à tremper dans le houmous. Et puis, on s'entend que les falafels, ça serait évidemment le mix parfait. Mais sachez aussi, je vais vous donner la recette bientôt, je pense, comme on peut faire le houmous sans pois chiches, on peut aussi faire les falafels sans pois chiches. Ça marche très, très bien et c'est tout aussi délicieux. Je pourrais vous donner la recette parce que je la fais pour les retraites et c'est très, très bon. Bref, donc, je ne sais pas si vous mangeriez ça ce midi ou ce soir. Les Français, ça va forcément être ce soir ou demain midi, pendant. Mais en tout cas, ça se conserve quand même un 12-24 heures là au frigo. Ça ne va pas leur tomber en soupe tout de suite. Ça va être correct. Et ce que je voulais vous dire, c'est que, voilà, n'hésitez pas à accompagner peut-être avec des crackers de légumes ou de céréales pour avoir un petit complément pour ce repas. Donc, hummus est à bouler plus ce que je vous avais suggéré en tout cas dans la fiche de recette. Voilà. Donc, pour le plat, c'est fait. On va passer au dessert. Donc, au frigo, surtout, bien sûr. On va faire ça au frais. Voilà. C'est bon. Donc, on va dégager un peu notre plan de travail parce que surtout, quand on passe du salé au sucré, c'est important de repartir sur des bonnes bases. Donc, je vais rincer ma planche et on se retrouve avec un plan de travail propre. à plein. Noémie ? Oui ? Noémie, je n'ai pas de figues. Parfois, je peux remplacer le... Ah ben, est-ce que tu as d'autres fruits secs ? J'ai des dattes. J'ai... Non, je n'ai pas d'autres fruits secs. Tu n'as pas des calvaires ou des abricots secs ou... Les dattes, ça dépend. Est-ce qu'elles sont très moelleuses ou pas trop moelleuses ? Moelleuses. Très moelleuses ? Oui, elles sont assez moelleuses celles que j'ai eues là. De toute façon, tu peux utiliser les dattes. C'est juste qu'elles vont sûrement avoir tendance à se mêler plus facilement. Je vais fondre un peu plus. Mais ça sera très bon. Parfois, ça va faire des petits morceaux plus sucrés qui peuvent être intéressants quand même. C'est toujours mieux, je pense, de mettre un petit peu de morceaux de dattes que d'un abac. Ok. j'ai raison. J'ai l'impression qu'il y fait. Merci. Pas rien. Ok. Donc, on va prendre le bol du blender. et on va y mettre les ingrédients, tout simplement. Oui, c'est vraiment très original. Donc, pour la crème glacée, on a besoin de deux bananes congelées en morceaux. Je commence par ça parce qu'en fait, dépendamment de la puissance de votre robot, c'est important que les bananes ne sortent pas directement du congélateur parce qu'elles vont être vraiment plus dures à mixer. Ça va prendre plus de temps où vous allez devoir rajouter de l'eau et puis c'est dommage parce que la texture va être différente au final. Donc, on commence par sortir les bananes du congélateur, donc l'équivalent de deux bananes en morceaux. C'est toujours un sac de bananes, de morceaux de bananes qu'on joue. Et comme je les coupe toujours en quatre, mes bananes, je sais que quatre morceaux, ça équivaut à une banane. Donc, je vais mettre mes huit morceaux pour mes deux bananes. un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà. Et puis, on laisse son côté. On range ces bananes au congélateur. et ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre notre couteau et on va hacher les figues, donc les dattes pour toi, Marine, et les pistaches. Donc ça, on va prendre un petit bol et on mettra les deux les deux ingrédients hachés dans un petit bol. Je pourrais utiliser celui-là en fait. On va éviter la vaisselle. Donc là, on prend ces pistaches qu'on va hacher directement assez finement. Tout dépend. Si vous avez envie que ça croque vraiment plus fort dans la dent, laissez des morceaux plus gros. Si vous avez envie que ça soit léger, allez-y. C'est un peu frais. Donc on mince ça en fonction de son goût. J'adore les pistaches. C'est très bizarre parce qu'autant je n'aime pas tout ce qui a saveur pistache. C'est sûrement parce que de toute façon c'est de la bouche transformée. mais les pistaches en noix fraîches est égal. Voilà. Donc une fois que vous avez la texture des pistaches qui vous convient, vous la mettez dans le petit bol. Et puis on va faire la même chose avec les figues. Alors les figues on n'oublie pas de retirer la petite queue qui ne se mâche pas, qui ne se mange pas. Donc on les coupe la tête. On retire bien les petites queues des figues séchées. Parfois elles sont un peu coincées à l'intérieur. On les sort et on les coupe. Et hop. là on va prendre nos figues et pareil on s'arrange pour faire des petits morceaux très fins. Donc moi je coupe d'abord dans ma longueur très fin. Voilà. Et ensuite hop je tourne et j'y vais dans la largeur. On fait mes petits mes mini-cubes. Hop. Donc une fois que j'ai fini une figue je la prends puis je détache un petit peu. parce que ça colle parce que ça colle je les détache un peu entre elles et hop je vais les mettre dans le petit bol. Je fais la même chose avec les deux autres. Donc hop des lanières fines dans la longueur et dans la largeur je viens faire mes petits mini-cubes. voilà la dernière dans le sens on tourne une fois qu'on a terminé hop on les rajoute avec ce qu'on peut faire c'est qu'on peut vraiment attraper on peut attraper l'ensemble donc avec les pistaches qui sont dans le fond on les fait remonter puis on essaie de faire un mélange les deux soient vraiment bien ensemble ça va aider à ce que les figues en fait ne forment pas un gros paquet les pistaches vont aider à les séparer un peu ils vont se mettre entre elles et puis donc mon poil est trop petit on va prendre un peu petit un peu grand ça sera plus facile de mélanger voilà on y va un peu comme quand on fait une pâte tablée là on prend et du bout des doigts on vient on vient comme ça en défaire pour les séparer et on essaye de prendre des pistaches pour venir pour venir vraiment hop les intégrer dans les figues je ne sais pas si je suis très claire mais l'idée c'est de faire ça on les prend et hop du bout des doigts on s'en défaite comme ça c'est vraiment une bonne façon de mélanger quand ça colle comme ça donc une fois que vous avez un mélange plutôt satisfaisant hop on s'arrête puis on va rincer ses doigts voilà on essuie et puis là on va ramasser les deux autres ingrédients les trois autres ingrédients dans notre bol où on a mis déjà les bananes donc on a une cuillère à soupe de miel hop dans le bol en direct une cuillère à soupe de miel voilà bon ben là je prends mes doigts pourquoi tu pars ensuite on avait une demi-cuillère à café de vanille alors moi je la prends en poudre je ne prends pas vraiment la saveur qui est plus authentique c'est des vrais grains de vanille sinon ça peut être aussi de la vanille liquide c'est pas du tout un problème mais alors si c'est de la vanille liquide peut-être mettez un petit peu plus qu'une demi une cuillère à café c'est un pouvoir vanillant ça donne une saveur vanille un peu moins intense donc allez-y avec un petit peu plus en quantité voilà donc on a on a nos bananes on a notre vanille on a notre miel une pincée de sel hop et puis on va mixer cette base et une fois que ce sera bien lisse qu'on aura vraiment une texture de crème glacée alors c'est vraiment une crème glacée c'est semi c'est pas liquide mais c'est pas non plus bon de toute façon vous allez mixer puis vous allez voir moi là par exemple j'ai besoin je le sais d'utiliser mon bâton parce que mon mon bol de robot est étroit donc j'ai besoin d'aller l'aider à descendre donc je prends mon bâton et on mixe donc le but c'est d'obtenir vraiment quelque chose de liste et d'homogène c'est plus de morceaux de bananes donc on se met avec le robot c'est sûr que c'est toujours plus facile quand elles sont un peu qu'elles sortent pas directement du congélateur les bananes comme je vous le disais tout à l'heure donc on y va ce sont des temps de l'homogène c'est plus facile comme je le disais Merci. C'est un peu plus long parce que j'y vais doucement. Si on va trop fort, trop vite, ça part dans tous les sens. Je ne sais pas si vous avez réussi à obtenir cette texture de crème glacée. Au Québec, on appelle ça de la molle. C'est plus une texture de molle. C'est une italienne en France. Je vais prendre la spatule pour aller récupérer la crème glacée. Je vais la mettre dans un bol pour mélanger avec les figues et les pistaches. Ce sera plus facile. On prend sa crème glacée. Pour la texture, c'est quand même assez chaud. Je ne sais pas si ça vous donne. Vous voyez les scolérons. On met ça dans le bol. On met la base dans le bol. Il n'y a rien. On récupère le plus possible. Vous avez le droit de goûter. Je ne sais pas si ça vous paraît étonnant, mais moi, ça m'étonne à quel point c'est quasiment que des bananes. Mais grâce au miel et à la vanille, ça ne goûte presque vraiment plus la banane. On se laisse vraiment surprendre par la texture et les autres saveurs qui viennent nous amener dans une vraie texture de crème glacée à la vanille. Donc là, on a de vrai, de base, la au lait de vache, comme on a l'habitude de manger plus traditionnellement. Donc là, on prend nos ingrédients préparés tout à l'heure, les pistaches et les pigues. Oui, on va y arriver, les pigues. Je ne mets pas tout au départ parce que tout va dépendre, encore une fois, de ce que vous avez envie d'avoir comme résultat. Si vous trouvez qu'il y a trop de garnitions, de pistaches et de figues, vous n'êtes pas obligés de tout mettre. Donc, allez-y vraiment, on propose votre appréciation. Donc là, par exemple, moi, je pense que je vais tout mettre. Voilà, et hop, on mélange jusqu'à ce qu'on ait un mélange homogène. Et voilà, la base est prête. Maintenant, si jamais vous vouliez faire des boules, c'est un peu tricky. Donc, ça me prendrait de le remettre au congélateur, pas longtemps, juste comme 10 minutes peut-être. Et là, ça serait un peu plus durci. Vous arriveriez peut-être à faire des boules. Mais sans se prendre la tête parce que bon, ce n'est pas très très important qu'on ait des boules. En fait, on va prendre un petit bol et puis on va tout simplement venir mettre notre dose de crème glacée. Donc là, j'avais dit pour deux personnes, il me semble, c'est pour deux gros gourmands. Moi, je vous avouerais que ça dépend de ce que vous aimez. Mais moi, je dirais que ça, là, c'est pour comme trois personnes, quatre, c'est des petits desserts légers. Mais donc, je vous montre, voilà, le résultat. Je prends vraiment une texture crème glacée avec plein de choses qui ont croqué sous la dent. Et puis, ce qui peut être chouette, c'est de rajouter un petit filet de miel sur le dessus. Ça peut être chouette d'avoir le petit rappel d'un miel liquide. Et puis, c'est beau aussi. Un petit filet de miel. Et une fois de plus, après, vous pouvez y aller avec tout simplement votre créativité, ce qui vous paraît intéressant visuellement ou gustativement parlant. Le sésame, ça peut être très bien parce que miel sésame, Tiens, je vais faire ça d'ailleurs. Il y a le sésame avec les saveurs orientales, là, mais on est vraiment en train de voir. Donc, on peut rajouter quelques petites graines de sésame sur le dessus. Ça peut être bon aussi. Les petites graines de sésame noires, par exemple. Ça ferait ta tranche en couvert et c'est assez chouette. Hop. Voilà. Tout simplement. Pour chercher compliqué. Voilà, une petite crème glacée. Au saveur orientale. Voilà. Et bien, on a terminé. Alors, juste petite chose. Moi, là, par exemple, je ne vais pas les manger tout de suite. Donc, je vais les mettre au congélateur comme ça. Je vais faire des petites portions déjà toutes prêtes. Vous pourriez mettre la totalité dans un bac au congélateur aussi. N'oubliez pas que ça prend vraiment un bon 15-20 minutes. Il faut que vous le sortiez 15-20 minutes avant de le manger. Parce que sinon, c'est beaucoup plus compact et ce n'est pas très agréable. C'est trop dur. Donc, pour que ce soit quand même une texture assez chouette, c'est 15-20 minutes avant de le manger. Là, l'idéal, c'est de le manger tout de suite, évidemment. Voilà. Donc, je vais mettre ça au congélateur. Hop. Je vais le mettre en main. Et je reviens. Ça fond quand même très vite. Surtout quand il fait chaud comme entièrement. Ça va pas aller très vite. Ah, je vais le faire. Voilà. Bon, eh bien, on a terminé notre atelier pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais bien savoir ce que vous m'avez pensé. J'aimerais bien voir vos réalisations éventuellement. Ou savoir s'il y a des choses que vous avez aimées. Ou des choses qui ont été plus difficiles. Ou pour lesquelles vous aimeriez avoir plus d'informations. ou c'est le moment du feedback et des questions si vous en avez. N'hésitez pas à prendre la parole. Je vais pas vous manger. Est-ce que tout le monde a aimé ça ? Vous avez goûté vos préparations ? Ouais, très bon. Super bon, ouais. C'est trop rapide pour moi qui vient d'arriver. C'était super doux. Je vais finir tranquille d'assouonner et tout après. Bon, ça va, t'as les recettes. Alors, ça devrait aller. Puis, je vais mettre la vidéo en ligne dans la foulée. Comme ça, vous pourrez revoir. Ça va. Moi, j'avoue que cette fois-ci, le fait d'avoir tout préparé à l'avance, ça a changé tout. Souvent, oui. C'est pour ça que je le conseille quand même. Parce que c'est pas du tout le même rythme sinon. Sinon, on profite moins bien. En tout cas, merci vraiment encore à tous. Merci, Noémie. Ouais, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Puis, n'hésitez pas, vous, à partager autour de vous si vous avez aimé votre expérience. Parce que, voilà, plus on est de gens qui se régalent et qui prennent du plaisir ensemble, on le sait. Donc, voilà, n'hésitez pas à en parler. Puis, je vous souhaite un bon appétit si vous allez manger tout ça maintenant. Et sinon, bonne fin de journée à tous. Merci encore. Merci. Merci, Noémie.